... Bienvenue sur le campus Périgord, où nous avons aujourd'hui la chance d'être accueillis par l'université pour une journée de la mobilité européenne et internationale dans le cadre de Miniplanète. Cette journée est organisée pour être la plus variée possible, tant par les interlocuteurs que par les moments proposés, puisqu'on a une alternance de sessions plénières avec des conférences débat autour, bien sûr, de la mobilité européenne et internationale. Ces séances plénières sont également entrecoupées de récits d'expériences très variés, des étudiants d'adulté, mais également d'autres élèves extérieurs ou des adultes qui ont eu ce type d'expérience, notamment via des bourses, Leonardo da Vinci. Alors, le matin, c'est cette alternance de conférences et de récits. Et l'après-midi, on va avoir des ateliers en plus petit groupe pour que les acteurs puissent se mettre en relation, notamment les acteurs institutionnels, associatifs, universitaires qui proposent des dispositifs de mobilité, mais surtout ces acteurs vis-à-vis des jeunes, où là, on va avoir un contact réel et proche entre les deux parties pour pouvoir envisager des projets. J'ai une idée potentielle de projet en mobilité, j'envoie un CV et une aide de motivation. Nous avons la chance, en fait, d'être avec des étudiants, mais avec aussi des professionnels de l'animation, mais aussi des jeunes de mission locale, des jeunes des MFR de Champs-Vinels. Nous sommes aussi avec des enseignants, des élus politiques, des membres d'associations qui viendront discuter justement de qu'est-ce que c'est que la mobilité, à la fois européenne et internationale, et d'être aussi sur qu'est-ce que c'est que partir, revenir, accueillir, se former et informer. Jean-François, c'est une très bonne définition de ce que peut être la mobilité, parce qu'en fait, la mobilité, c'est une mobilité apprenante. Alors, les CMA Aquitaine participent avec d'autres partenaires, comme tu viens de le dire à cette journée. Il y a la possibilité de partir à l'étranger et qu'il y a de nombreux partenaires aujourd'hui qui sont là pour les aider. Tout d'abord, les enseignants, qui vont leur aider à monter leur projet pédagogique à l'étranger, et puis ensuite, des associations et aussi des collectivités territoriales, comme le Conseil général et le Conseil régional, qui s'impliquent pour favoriser tous ces jeunes à partir à l'étranger, acquérir d'autres connaissances, enrichir leur expérience personnelle, non seulement les étudiants peuvent partir, mais aussi le Conseil régional a ouvert son dispositif à tous ceux qui sont en apprentissage, ou aussi bien en BTS, que chacun puisse avoir droit à cette chance au moins une fois dans sa vie. Le souhait du Conseil général, c'est effectivement de traiter la problématique des jeunes et de leur mobilité, parce qu'on est convaincu qu'effectivement, en favorisant la mobilité des jeunes, on aide aussi au renforcement des parcours professionnels, et on est persuadé, effectivement, qu'on donne un peu un coup de boost, en fait, au parcours de ces jeunes. Donc, nos actions, en fait, elles sont transversales, on les retrouve dans tous les domaines. Grâce à nos programmes, on permet à des établissements scolaires, à des instituts universitaires, effectivement, de pouvoir permettre à leurs élèves d'accéder plus facilement à la mobilité. Il me semble que c'est aussi le reflet de la qualité du travail qui est fait à l'IUT de Périgueux, et je crois qu'on peut rendre hommage à l'IUT de Périgueux pour la qualité de ce travail. Et ce qui me paraît essentiel aussi, c'est qu'on est déjà dans Erasmus+, ici. On est aujourd'hui dans la rencontre sur un campus universitaire, avec des mondes qui ne se connaissent pas ou qui se côtoient à certains moments. Et donc là, c'est vrai qu'on a la chance, grâce à des étudiants, mais aussi à des associations, comme tu l'as souligné, de pouvoir avoir cette journée. On espère qu'il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, on voit que cette mini-planète, demain, sera peut-être beaucoup plus grande. Maxi-planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501